Cette jeune femme dans la vingtaine habite avec sa mère. C'est petit, on n'a pas de chambre. Elle partage le logement pour être en mesure de payer le loyer de 1200 $ par mois. J'ai pas pu continuer mes études non plus parce que c'est trop serré. C'est pas assez... J'arrive pas. J'ai une carte lodée. Ça m'est jamais arrivé. La vie coûte cher et trouver un logement abordable relève presque du miracle. Au cours de la dernière année, le taux d'inoccupation des logements à Grenby est resté fixe à 0,5 %. En 2023, c'est près de 500 unités de plus qui sont arrivées sur le territoire. Il y en a aussi 100 qui vont arriver l'année prochaine en 2024. Donc ça construit, ça construit, ça construit. Mais malgré tout, les demandes sont plus élevées étant donné qu'on est une région aussi très attractive. Et il y a le prix des logements aussi qui continue à grimper. Ça a augmenté de 130 $ au cours de la dernière année. Si on prend tous les logements qui sont sur le territoire de la ville de Grenby, le prix moyen par mois en 2023, c'est 960 $. Quelqu'un qui a son loyer depuis 10-15 ans, un 5,5, qui est à 700 $, va faire baisser la moyenne. Lorsqu'on regarde le prix du marché, lorsqu'un logement est disponible, un 5,5 en moyenne à Grenby, on est à 1500 $. La crise sévit partout au Québec et les partis d'opposition mettent la faute sur le gouvernement caquiste. C'est un bilan catastrophique. Pourtant, il existe des solutions comme abolir la taxe de vente du Québec sur le locatif, mais vous refusez les mettre en place. La CAQ a mis des années à reconnaître la crise du logement et n'a rien fait pour éviter la situation actuelle. Est-ce que le premier ministre regrette d'avoir nié l'existence de la crise du logement pendant son premier mandat? Au cours des deux dernières années, je pense qu'on est passé de 300 000 immigrants temporaires au Québec à 525 000. Ça fait 225 000 personnes de plus depuis deux ans à loger. Pendant que François Legault explique en partie la crise par l'immigration, la ministre de l'Habitation demande d'être patient avant de voir les résultats de son nouveau programme. Et avec notre programme d'habitation abordable, Mme la présidente, on a dit que les projets sortiraient de terre en trois ans. Là aussi, toutes nos données nous disent que ça va sortir d'ici 2025. Et on agit pour accélérer la production de logements. Les villes disent être prêtes. Jasmine Dumas, TVN Nouvelles, Granby.